Ah, il a l'air d'avoir une petite musique à temps. J'ai du travail à te proposer. Il y a un petit vieux installé à la taverne. Hier, il a fait appel à mes services en me promettant de me payer ce matin. Sauf qu'il fait semblant de ne pas me connaître. J'aimerais que tu récupères dans sa bourse les gros chênes qu'il me doit. Et qu'est-ce que j'ai à y gagner ? Je te donnerai la moitié de ce que tu récupères. C'est pas grand-chose, mais c'est plus que ce que j'ai vu depuis longtemps. Ok. Je serai de retour avec l'argent d'ici peu. Alors, nouvelle quête. Une femme délaissée. Donc, ça se débloque au nord de Neow, au niveau d'une taverne. Je pense qu'il est au milieu du monde, ça va être compliqué. Je pense qu'il est au milieu du monde, ça va être compliqué. Je vais attendre un petit peu. Je pense qu'il est au milieu du monde, ça va être compliqué. On dirait qu'il est parti dans les bois. Donc, ça va être compliqué. pour se remplir bah dis non il y en a des matos lui il n'y a plus qu'à ramener ça l'agent de dame donc je pense qu'elle va être bouchée à cette heure là c'est temps de profiter pour s'entraîner au projetage j'adore emmerder les gens quand ils dorment bon c'est à d'ici sa roulotte on va attendre demain matin j'ai votre argent même si je dois avouer que détrousser un misérable qui a l'air tout aussi mal en point que vous ne me remplit pas vraiment de fierté merci infiniment garde-en la moitié en remerciement vous avez autre chose à me proposer pour toi évidemment tu m'as apporté de quoi me nourrir mais j'ai froid et je n'ai personne pour me tenir chaud le soir du nuit n'avril je ne peux rien faire pour vous à moins que vous vouliez que j'aille vous voler une couverture pas une couverture une écharpe en laine la mienne j'avais touché le fond alors je l'ai échangé contre une bouchée de pain et maintenant je regrette récupère-la s'il te plaît c'est comme si c'était fait merci mon mignon j'ai donné cette écharpe à une villageoise qui vit à l'ouest non loin d'ici et pour te motiver un petit peu plus je sais aussi qu'elle possède un vieux livre de valeurs dans un coffre si tu parviens à mettre la main dessus il pourrait te rapporter gros oh la la il me pousse au vis hein terrible là alors où est-ce qu'il y a ce bouquin c'est bien ça on va aller faire des courants zones qu'on a pas été voir encore en tout un peu de mal un peu de mal pas super loin Toujours un temps dégueulasse. Ah, c'est ça, il t'y a été. Yikes, y'en a. Éviter de les assassiner. Le genre réveillant. Pour qu'elle vienne me voir. Qui va là ? Répondez ! C'est moi, viens me voir. Mon imagination, Sandro. Moins de bruit. J'ai juste ton écharpe. C'est bon, j'ai cru qu'il allait se réveiller. Arme Blanc, très bon livre. Merde, j'ai vu la clé. De toute façon, j'ai besoin de m'entraîner au projetage. Je vais retourner voir notre dame. Oh la, elle n'a plus revenu. Qu'est-ce qu'il fait, lui, là, depuis tout à l'heure ? Au revoir. J'ai vu la clé. J'ai vu la clé. J'ai vu la clé. J'ai vu la clé. Voici votre écharpe en laine. Tu es la bonté incarnée pour prendre soin d'une femme qui est dans une aussi mauvaise passe. Je n'ai pas toujours été si pauvre, tu sais, et je n'ai pas toujours fait le tapin. Parlez-moi un peu de vous. J'avais épousé un fermier de Noyov et je ne manquais de rien. J'avais une dot convenable, mon mari ne me battait pas, sauf qu'un jour il s'en est trouvé une autre et il m'a mise à la porte. Il ne m'a rien laissé, pas même la dot. Alors j'ai mendié un moment et puis j'ai commencé à vendre la seule chose qui me restait, mon corps. Je n'avais pas le choix, tout ça à cause de cette raclure. Est-ce que je peux vous aider pour quoi que ce soit ? Tu te souviens de ce que je t'ai dit sur mon mari ? Eh bien, après vingt ans, j'estime qu'il est temps de me venger. Mon ex-mari est fermier à Noyov. C'est de sa faute si j'en suis là aujourd'hui et il fait semblant de ne pas me connaître. Mais la dague décorative que je lui avais offerte à l'époque, elle est toujours assez bonne à ses yeux, elle. J'aimerais que tu ailles la voler pour moi. Tu auras une récompense, mais ça ne sera pas pour tout de suite. Ok, c'est là. On est parti. Il n'y a plus besoin de ça, il ne fait plus nuit. Première étape, le repirage. Je crois bien que c'est lui. Je pourrais bien neutraliser, mais je pourrais... Ouais, il est dans sa femme. Je pourrais peut-être plus revenir de nuit. Ça me paraît plus prudent. À moins qu'il surfe, hein. Ah yes. Comme c'est un village plutôt calme. Pas trop de garde. Nice. On a dit non. On a eu un petit peu de chance. Est-ce qu'on va voir sa femme ? Est-ce qu'elle continue de me tourner le dos ? Est-ce que tu as compris ? Très bien petite, je ne peux pas la neutraliser. Par contre, il y avait l'air d'y avoir... Clepkov. Peu-lui de Cof, c'est bizarre. Bon, c'est pas grave, on sors de là. On va retourner voir notre ami. Juste une dernière faveur à te demander. La dernière, vous dites ? De quoi s'agit-il ? Après m'avoir jetée dehors, ce salaud m'a remplacée par une autre femme, plus jeune. Et il lui a donné mon coffre contenant ma dot. Tu te rends compte ? Ma dot ! La garce ! Je veux que tu récupères la clé du coffre. Cette traînée l'a toujours sur elle. Ce ne serait pas plus simple de vous rapporter le contenu du coffre ? C'est gentil de ta part, mais je préfère accomplir certaines choses toute seule. Je veux savourer ma vengeance. Apporte-moi la clé et je me chargerai du reste. Plus jamais je n'aurai à faire le tapin. D'accord. Et ma récompense ? Patiente encore un peu, s'il te plaît. Je dois d'abord me venger et ensuite, je te rendrai au centuple tout ce que tu as fait pour moi. Elle va se tirer une fois qu'elle va avoir la clé, le coffre. Par contre, c'est pour ça que je n'ai pas pu la neutraliser. Ah, c'est parce qu'elle fait partie d'une quête. C'est pas pour une retour, non ? Mais ça se trouve, le gars que j'ai neutralisé va continuer d'être par terre. Ça serait même idéal. Oups. Qu'est-ce qu'il va m'en vouloir ? C'est pas mieux qu'il ne m'embête pas. Cette fois-ci, j'espère que je peux. Nice. Je ne l'ai pas tué. Ah, elle a posé. Elle est souple du dos. Je ne sais pas pourquoi ils ont des clés. Ah si, il y a un coffre là. Oh, il y a un joli collier. C'est vrai que maintenant, à force de m'entraîner à la furtivité et au crouchetage, j'arrive bien à frontaliser les gens. C'est pas bien. C'est pas bien mais terriblement pratique. Il faut bien qu'on a fait toutes nos missions. Voici la clé du coffre. Enfin. Maintenant, j'ai tout ce qu'il me faut pour être à nouveau heureuse. Merci mon mignon. Repasse me voir demain. Je te ferai tout ce que je te dois et bien plus encore. J'espère. Je vais reprendre ce qui m'appartient. Le reste, ça ne te regarde pas. Et ne t'inquiète pas, tu auras ta récompense. C'est alors pas trop de mal. Je les ai déjà neutralisés un certain nombre de fois. Surtout le mari. Bon. On va attendre ici. On verra ce que ça donne. J'ai quelques doutes quand même. Et voilà. On va aller voir ça. Bon. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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